Une vingtaine de journalistes ont été honorés pour services rendus à la nation. Ces hommes et femmes de médias ont à travers leurs plumes, UC au Sommet, le métier de journaliste au Sénégal. On s'est dit qu'il fallait récompenser des carrières pour montrer en exemple la longévité du journaliste et son professionnalisme, son éthique et sa déontologie. A l'heure où on se parle, la question de la responsabilité du journaliste revient sans cesse. Il est donc important de mettre en exergue des gens qui ont fait preuve de responsabilité et de professionnalisme tout au long de leur carrière. Les doyens honorés ont tout exprimé leur satisfaction, mais aussi ils n'ont pas manqué de rappeler aux jeunes reporters à plus de responsabilité et de professionnalisme. Vous avez un rôle, le journaliste a un rôle très important. Vous vous introduisez dans les foyers des gens, dans les maisons des gens, vous leur apportez des informations. Ces informations-là, non seulement elles doivent servir à quelque chose, elles doivent être utiles à l'intérêt général, mais aussi elles doivent être fiables, avérées. Donc souvent la censure, vous la faites vous-même. Un professionnalisme qui doit s'appliquer à tous les journalistes, sans distinction aucune. Peut-être que le message est souvent orienté vers les jeunes, parce qu'on se dit souvent qu'ils sont à la fleur de l'âge et qu'ils viennent d'embrasser le métier. Mais pour nous, Convention des jeunes reporters du Sénégal, le professionnalisme, l'éthique et la déontologie ne reconnaissent ni âge, ni poste de responsabilité. Le président de la commission d'organisation de la Convention des jeunes reporters du Sénégal a profité de l'occasion pour revenir sur le bilan de cette année, avec près d'une quarantaine d'activités de formation, dont la majeure partie est axée sur la couverture de l'élection présidentielle de 2024, pour mieux outiller le reporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !